Les 15 nouveaux foyers de grippe aviaire recensés sont répartis dans ces 5 départements du sud-ouest. Des zones passées au peigne fin par les autorités sanitaires afin d'identifier l'ensemble des élevages infectés par le virus. On est en train d'identifier le maximum de foyers pour pouvoir les contenir. Donc c'est normal qu'on en trouve des nouveaux. Ces effets d'annonce ne doivent pas changer, encore une fois, le fond du message qui est que ce sont des virus qui affectent les volailles et que les volailles. Aucun danger donc pour les consommateurs de volailles. Ce virus ne possède pas la combinaison de gènes qui le rendrait transmissible à l'homme. Un seul cas très rare peut néanmoins se produire. Il n'existe pas de réelle transmission à l'homme. Il arrive de temps en temps, mais je dirais de façon accidentelle, que des éleveurs qui s'occupent directement de leurs oiseaux, qui les tuent, qui les plument, et qui donc par un contact direct, mais vraiment de proximité, puissent être contaminés. Et il y a à ce moment-là ce qu'on appelle un franchissement de barrière d'espèce. Toutes les précautions sont désormais prises. Dans les élevages touchés, les animaux sont systématiquement abattus, puis les locaux désinfectés. La mise en place de périmètres de sécurité de 10 km de rayon vient par ailleurs renforcer la lutte contre l'épidémie. Sous-titrage Société Radio-Canada